... Depuis leur rencontre dans les Marseillais versus le reste du monde en 2021, Giuseppe et Paga sont heureux ensemble. Le 28 avril 2023, le couple rencontrait pour la première fois leur petite fille prénommée Georgia. Et apparemment, les tourtereaux vont bientôt se marier. Mais si la jeune maman avait l'habitude de partager leur vie de famille sur les réseaux, la situation risquerait bien de changer d'ici peu. Certes la médiatisation apporte aussi son lot de problèmes et de critiques mais là, les limites ont été dépassées. Le revers de la médaille Giuseppe et Paga ont ouvert les portes de leur vie de famille dans l'émission C.S.T. La famille sur W9. Depuis la naissance de leur petite Georgia jusqu'à leur premier défi en tant que jeunes parents, ils n'ont rien caché à leurs fans. Cependant, ils subissent désormais le revers de la médaille. Malheureusement, Giuseppe est souvent la cible de critiques en ligne. Les internautes ne mâchent pas leurs mots concernant son comportement dans l'émission, notamment en ce qui concerne sa maternité et sa relation avec Paga, le DJ marseillais. Certains estiment qu'elle est une maman un peu trop protectrice. Chaque séquence de l'émission provoque des discussions sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs se ruinent pour exprimer leurs opinions sur le rôle de Giuseppe en tant que maire. Cette pression constante a finalement atteint un point de rupture pour la candidate de télé-réalité. Je déteste TikTok parce que je trouve qu'il y a vraiment trop de gens mauvais. Je me suis vraiment pris trop de trucs dans la gueule Giuseppe a choisi de mettre en lumière les critiques incessantes qu'elle reçoit en ligne. Selon ses dires, depuis sa participation à la télé-réalité, le harcèlement en ligne ne s'arrête jamais. Pas mal de comptes reprennent nos stories et parfois, ça m'arrive de regarder les commentaires. Il y en a vous êtes d'une méchanceté, d'une critique, ça me choque. Elle a ensuite rappelé qu'elle n'était pas à sa première expérience de ce genre de haine, déclarant, depuis la dernière vague de haine que je me suis prise dans la tronche avec l'épisode de C.S.T. La famille, j'ai un peu lâché le truc. Les haters, ça m'a gavé. Je me suis vraiment pris trop de trucs dans la gueule. Giuseppe a également avoué que récemment, les attaques la touchaient profondément, d'habitude ça m'embête mais pas autant que ça m'a embêté ces derniers temps. Ça touchait à mon rôle de mère et ça m'a vraiment atteint. On m'a fait passer pour la mère qui s'accaparait de Georgia et qui ne donnait pas de place à Paga. Ça m'a vraiment touché. Giuseppe arobas Instagram elle s'est attristée du fait que ses remarques portent sur sa maternité, dire que C.S.T. mauvais pour le bébé, que je ne donne pas la place à son père alors qu'au contraire C.S.T. est exactement ce que j'essaie de faire. Le fait qu'on m'ait fait passer pour une si mauvaise femme, une mère surprotectrice, ça m'avait grave touché. Giuseppe s'assume complètement. Giuseppe affirme ne ressentir aucunement le besoin de justifier son comportement. Elle prend la responsabilité de ses paroles et de ses actions, assumant ainsi les séquences diffusées à la télévision. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Son principal point de désaccord réside dans le fait que les téléspectateurs ne jugent son rôle que sur la base de ses moments capturés à l'écran. Elle voudrait bien que les gens prennent du recul devant leur poste de télévision. C.S.T. prendre quelques minutes dans une vie et tirer des conclusions uniquement à partir de ses instants. En fin de compte, Giuseppe se rassure en affirmant qu'avec Paga, ils sont de super parents. Elle a notamment conclu en disant que les critiques sont particulièrement blessantes lorsqu'elle touche à son rôle de mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.